Bonjour à toutes et tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. C'est notre petite capsule des énergies de la semaine sur Instagram et sur YouTube. Comment ça va pour vous cette nouvelle semaine ? Déjà, première chose, je vous fais la petite séquence téléshopping tout de suite. Vous êtes nombreux à m'écrire un petit peu à droite à gauche. Pour les consultations individuelles, la petite adresse c'est rdv.baptismalatier.com Il n'y a pas de piège, je ne suis pas allé chercher très loin celle-ci. Rayonnance TV, on se retrouve jeudi soir pour une nouvelle conférence avec Anthony. Et on a sur la rubrique boutique, vous avez mon programme, la saison 2, la Voix des étoiles qui est en ligne. On démarre la semaine prochaine et vous avez toutes les infos dans la rubrique boutique du site Rayonnance TV. Voilà, je referme la parenthèse. Semaine de février, une semaine marquée par l'arrivée de Mars, puis de Vénus, le 13, puis le 16 février. De Mars, puis de Vénus en verso, puisque nous sommes toujours, pour notre dernière semaine d'ailleurs, notre dernière semaine dans la saison astrologique du verso. Mars et Vénus, le pendant masculin et le pendant féminin, le couple céleste, le couple parfait, notre énergie masculine, notre énergie féminine se retrouvent en verso tous les deux. Le verso, il a quelque chose d'un petit peu iconoclaste, on le sait. Il aime se démarquer, il aime mener la révolution, il aime mettre des nouvelles choses en place. Il a cette dimension très généreuse, mais créative. Il a envie de construire avec les autres, comme ça, d'échanger. Et c'est un peu notre communication qui va être mise au centre de tout ça avec Mars et Vénus. C'est-à-dire aussi bien tout ce qui est dans notre pendant, de faire des efforts, de se mettre en action, de s'affirmer avec notre Mars. Et puis cette dimension d'attirer, de séduire, de plaire, de notre position dans nos relations affectives avec Vénus. J'ai envie de vous dire, ça va mettre un accent sur notre communication. Une communication peut être précise, pas toujours bien prise. On a besoin d'affirmer quelque chose. On a besoin de se positionner autrement. On a besoin d'affirmer qui on est, d'oser remettre en cause certaines relations, certains partenariats, des éléments qui ne nous conviennent plus dans notre environnement, dans notre couple, dans nos amitiés, dans le professionnel. De faire préciser à l'autre certaines choses, de rendre compte de quelque chose qui ne pouvait nous aller avant, qui appartenait à nos anciennes mécaniques, à nos anciens schémas, de comment on plaçait notre « je suis » dans le grand bain du monde. Et là, on a envie d'affirmer un nouveau « je suis », quelque chose qu'on ne s'autorisait pas à mettre en place, dont on n'avait peut-être pas le courage, pas la foi. On a beaucoup travaillé notre système de valeurs, notre amour de soi, le respect de soi, de poser nos limites et notre territoire précédemment. En tous les cas, on a traversé pas mal de choses qui nous ont permis de mettre le doigt là où c'était compliqué, là où il y avait des choses qui nous retenaient. Et ça pouvait être karmique, ça pouvait être de cette vie. Et là, c'est un petit peu une nouvelle étape dans ce processus. C'est que maintenant, il s'agit de l'affirmer. Moi, ce que je ressens, ce que je perçois, c'est qu'il y a peut-être un grand besoin de mettre les barres sur les T, les points sur les I, de mener votre évolution. Vous pouvez d'ailleurs être sensible à pas mal d'émotions transitoires, à avoir le sentiment qu'il y a peut-être des eaux boueuses comme ça qui remontent encore de vos tréfonds. Laissez tout ça s'évacuer, accorder de l'attention, lâchez prise, accepter. Parfois, dans des émotions contradictoires, c'est la signification, il y a un lavement qui est en place. Et il faut toujours penser à accepter ces phases de nettoyage pour faire du propre, laisser de la place à des choses nouvelles, saines, sereines, par rapport justement à ce que l'on veut mettre en place. Donc, j'ai envie de vous dire, ce mois de février, encore une fois, il est extrêmement vibrant. Je vous avais vraiment parlé, il y a une connexion avec l'invisible, sensible, il y a de la communication dans l'air. En tous les cas, là, on passe un petit cran cette semaine. Il y a peut-être vraiment le besoin d'adopter, de s'adapter ou de ne plus vouloir justement s'adapter. Et donc, on adopte une nouvelle posture qui nous paraît beaucoup plus juste, une nouvelle manière de se dire, non mais ça, c'est OK, ça, ça n'est plus OK, ça, c'est moi, ça, j'en ai marre qu'on m'associe à ça, qu'on me prenne comme ça, que je me positionne ainsi. Il y a, voilà, on a envie de mettre en place des toutes nouvelles mécaniques beaucoup plus sécurisantes, satisfaisantes pour soi et de l'expliquer peut-être aux autres, de le faire comprendre aux autres. Et ce n'est peut-être pas toujours simple. Après, vous adapterez. On va aller regarder maintenant avec le tarot quand même comment les choses, elles se passent. L'énergie générale de notre semaine, notre dernière semaine dans la saison du Verseau, elle est comment ? Ben voilà, set de bâton. Il y a un besoin d'échange, de s'affirmer. La set de bâton, il y a l'idée d'une énergie où il faut un peu se battre, il faut un peu s'affirmer, il faut défendre son point de vue, défendre son biftec comme aurait dit ma grand-mère. En tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre de... Tout le monde n'est pas forcément d'accord. On n'a pas forcément le même son de cloche à vous proposer, à vous renvoyer. Mais vous ne vous laissez pas couler. Vous ne vous fondez pas dans le décor ambiant. Ce n'est pas parce qu'en face de vous et même potentiellement avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, il vous dit les choses ainsi que pour autant, vous allez une fois de plus vous couler derrière son avis à lui pour ne pas faire de vagues, pour ne pas faire d'histoire parce que vous vous dites « Non, mais s'il me le dit, c'est qu'il a probablement raison. » Il ne s'agit pas de s'acharner, s'affirmer benoîtement sur des questions d'ego. Là aussi, il y a peut-être un nettoyage à faire. Attention, c'est ça aussi peut-être notre évolution en interne, de ne pas laisser parler l'ego, de ne pas laisser parler cette partie de nous qui a juste l'impression de perdre la face à partir du moment où il se couche et il acquiesce. Non, on se laisse transformer aussi à l'intérieur. Ça peut être dans ce sens-là, attention, tout le travail de cette semaine, le travail qu'on vous propose plus généralement, mais ça peut être aussi, au contraire, ne pas se laisser toujours diluer dans le bain ambiant et de faire ce que l'on attend de nous. Voilà, il y a cette idée de se positionner concrètement tout en respectant profondément qui on est. Je vous rappelle que dans le verso, dans ce signe très révolutionnaire, il y a quelque chose de sain, il y a quelque chose de sage. On le retrouve d'ailleurs dans cette image, dans le glyphe du verso, dans l'image qu'on a de lui, de cet homme comme ça qui déverse ses os, les os du ciel vers la terre. On met en place des nouveaux mouvements parce que c'est important, parce que c'est sage. Il y a cette idée de sagesse derrière. La sagesse de se respecter, la sagesse de savoir se positionner de manière beaucoup plus juste. La sagesse d'incarner vraiment qui on est sans en passer par des postures infantiles, juvéniles, égotiques, voilà, sans être à côté de la plaque, quoi. Mais juste, c'est normal, voilà. Bon, énergie générale, en tous les cas, on s'affirme, on se bagarre peut-être un petit peu. En tous les cas, il ne faut pas lâcher son morceau. Bon, vous adapterez. Ce vers quoi nous tendons, 8 de bâton. Il peut y avoir toujours cette idée avec cette nouvelle lune en verso qu'on vient de se faire, là, à la fin de la semaine dernière. On est comme ça porté sur ce nouveau cycle lunaire. Et donc, ça bouge. Ça bouge vite. Ça va vite. Les idées fusent. De la créativité. On regarde les choses sous un angle dont on ne les aurait pas observées ainsi encore précédemment. On prend le contre-pied. On décide de mettre en place des changements. Il peut y avoir l'idée de beaucoup de messages de l'invisible, de beaucoup de messages de la vie, beaucoup de synchronicité, des confirmations qu'on peut avoir comme ça, avec des échanges qu'on peut avoir avec des gens qu'on aime autour de nous. 8 de bâton nous parle de rapidité, d'événements qui bougent vite. Mais on peut nous parler aussi de pas mal de messages qui nous sont portés, d'intentions qui nous permettent de nous baliser un petit peu. Le conseil que l'on vous donne cette semaine, le diable, il y a cette idée de... Vous avez besoin de vous affirmer différemment, dans vos relations, dans votre Mars et dans votre Vénus, de mener une révolution jolie et saine, parce qu'il faut vous désolidariser, vous désengager de mécaniques et de schémas qui ne vous soutiennent plus, qui ne sont plus soutenantes pour vous, qui ne sont plus saines. Le diable nous parle d'enchaînement, de choses étroites, rétrécies, enfermantes, récalcitrantes, qui nous bloquent et qui nous maintiennent dans un certain palier. Le diable, il nous fait progresser, il nous propose justement de nous libérer de nos chaînes et on est bien sur une dynamique de se libérer d'un passé, de se libérer d'un nous dans le passé, pour aller justement vers l'avant et vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus harmonieux et apaisant. C'est un peu le programme de cette semaine, je vous la souhaite douce, fluide et agréable. Je vous dis à très vite, on se retrouve à droite, à gauche, comme ça, avec tous nos rendez-vous. Et puis, je vous dis à très bientôt.